Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sab, aujourd'hui je vous parle de ma lecture du roman Azincourt partant de pluie de Jean Thélie, la couverture elle est super belle avec un chevalier. Donc c'est quoi ce roman-là? Ce roman-là met en scène la bataille d'Azincourt qui a lieu en 1415 pendant la guerre de Cent Ans. Donc je vais pas vous résumer, je vais faire la totalité de l'histoire de la guerre de Cent Ans, ça serait beaucoup plus compliqué, ça prendrait 12 vidéos d'une heure chacun, mais je vais quand même faire un petit résumé de la bataille d'Azincourt qu'il faut bien comprendre. Donc on est en 1415, l'Angleterre a tenté d'envahir la France pendant la guerre de Cent Ans, l'armée d'Henri V, le roi d'Angleterre, est complètement défaite, elle est fatiguée, épuisée, elle a perdu beaucoup d'hommes, elle veut s'en retourner en Angleterre, il y a la dyscentrée qui court dans les rangs, mais la France veut leur couper le chemin, parce que la bataille a eu lieu dans le nord de la France pour qu'ils ne puissent pas se rendre à Calais et retourner en Angleterre. La France a une armée glorieuse, le chevalier au top du top, ils sont, je dis tout, mais tout, mais tout laisse croire que les Français vont gagner, que les Anglais vont être écrasés, le moral est au plus bas dans les troupes anglaises. Mais c'est pas ça qui va se passer, ça va être un massacre de l'armée française, donc je dis un massacre, c'est des milliers de chevaliers, et des centaines, des milliers de simples soldats qui vont être tués, même l'armée anglaise qui n'y croyait pas n'en reviendra tout simplement pas qu'ils vont gagner. Donc l'armée française, c'est un drame dans l'histoire française, un drame quand même, n'allez pas, parce que la France va perdre beaucoup de princes et de grands seigneurs, donc des ducs, des barons, des princes de saints, tout ça, ça va déstabiliser politiquement la France. Voilà, ça t'a demandé comment ça la France qui était si bien préparée perd, et c'est ça que le roman, dans le roman c'est ça, on va suivre les deux clans, Jean-Tené va nous faire passer du clan français au clan anglais, le clan anglais qui est découragé, le clan français qui est complètement sûr de lui, un peu arrogant, comme le sont souvent les français. Et pourquoi les français vont perdre? Parce que stratégiquement, donc de 1, raison numéro 1, ils sont beaucoup trop sûrs de gagner, puis quand on est beaucoup trop sûr, on est arrogant, puis on ne pense pas aux erreurs. Parce que le terrain n'est pas leur avantage, les anglais sont en haut, les français sont en bas, et il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, c'est de la boue, et les français sont encore dans cette vieille mentalité de chevalerie. La guerre de 100 ans, là je n'ai pas mes sources pour affirmer ça, il me semble que dans mes cours d'histoire, ce que j'ai retenu, c'est la guerre de 100 ans, on commence à changer la façon de faire la guerre. Cette chevalerie-là, où il y avait comme un code, où les hommes sont habillés en chevalier avec des armures et tout ça, il y avait un code d'honneur, ça commence à s'essouffler. Maintenant c'est une guerre plus, là je veux dire, embuscade, mais pas totalement. Les français sont encore dans cette vieille mentalité-là, donc pour eux c'est l'honneur, mais les anglais sont découragés, ils ne sont plus là-dedans. Ils sont aussi super mal organisés, non, ils sont très bien organisés, mais la façon qu'ils vont organiser la bataille, ils sont tout serrés, la boue, c'est des gros habits d'armure, ils vont s'enfoncer dans la boue, donc ils vont devenir comme de la chair à canon pour les français, même s'il n'y avait pas de canon à l'époque. Il y en avait, il y en avait-tu? Il en parle dans le livre, je ne sais pas. Mais c'est surtout des armes, des longbow, je ne sais pas, je vais l'écrire en bas, c'est des nouvelles armes que les anglais avaient, c'est des grandes arcs avec plus grande portée. Peu importe. Ça, c'est la guerre. Le roman décrit ça super bien. Jean Tellet est plein d'humour. Il y a des répliques là-dedans qui sont fabuleuses. On suit, moi je me sentais dans la bataille, j'avais l'impression d'être dans la boue, dans la pluie, d'être coincé, d'être découragé, après ça, d'avoir super confiance en moi. Donc ça a vraiment été une guerre très différente, où dans le cas de la chevalerie, normalement on fait des prisonniers, mais les anglais les ont tous égorgés, décapités, pour être sûr qu'ils ne puissent pas survenir contre eux. Donc vraiment, allez lire ça, à Zincourt, partant de guerre. Vous n'avez pas besoin d'aimer le Moyen-Ange pour tout ça, c'est vraiment plus la description d'une bataille, puis elle est super bien décrite, il y a aussi des dessins pour montrer l'avancée de l'armée. Moi, j'ai adoré ce roman-là, tout simplement. Est-ce que c'est un coup de coeur? Non, pas nécessairement, mais une super bonne lecture. Donc je vous encourage à aller lire à Zincourt, partant de pluie, de gentil. Donc encore une fois, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite plein, 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 plein de bonnes lectures, on se revoit dans une autre vidéo. Au revoir! Au revoir!